Au fin fond de la Sibérie, au bord de l'océan Pacifique, une toute jeune femme de 18 ans regarde avec ravissement le vaste espace blanc comme neige et la baie de Vladivostok étincelant sous le soleil froid de février. Prenant son élan sur ses patins, elle se précipite sur la glace du golfe sous les regards ravis des marins. Pleine de joie, elle oublie toute prudence et la vie nouvelle qui se prépare en elle. Elle ne remarque pas le sillon laissé dans la glace par un bateau passé récemment et disparaît instantanément dans l'eau sous les cris horrifiés des spectateurs involontaires. Heureusement, on la sort aussitôt de ses fonds baptismaux glacés, on la réchauffe et la ramène à la maison. Ce bain inattendu qui aurait pu être le dernier dans la vie de ma mère s'avéra pour moi, encore dans son ventre, le premier et véritable baptême. Qui sait ? Peut-être cette immersion dans les flots de l'océan a-t-elle engendré en moi un amour profond des mers et des océans ? Tous ceux qui rencontrent Valentina Ivanovna-Rikova pour la première fois sont frappés par le destin unique de cette femme. Elle a traversé toutes les épreuves du siècle passé. Elle a vécu la guerre civile, l'émigration, la Deuxième Guerre mondiale. Madame Valiarikov, comme l'appellent ses voisins à Genève, est née à Pétersbourg le 2 octobre 1913 dans la famille d'un officier de marine. Sa vie toute entière se serait probablement déroulée en Russie, mais la révolution et la guerre civile qui a suivi ont changé le cours des événements. A ce moment-là, papa était déjà dans le sud. Il commandait un détachement. Il combattait les rouges. Il me disait, tu sais, la guerre est une chose affreuse. Mais la guerre des Russes contre les Russes est effroyable. C'est pire que tout. A Pétersbourg éclatait partout des combats de rue, des fusillades et la vie devenait très incertaine. Les arrestations et les exécutions étaient quotidiennes. Nul ne pouvait savoir ce qui l'attendait. Il fallait à tout prix rallier le sud de la Russie sans perdre un instant. Mais toutes les voies d'accès entre le nord et le sud étaient déjà bloquées. Le bruit courut qu'on allait former un train pour l'évacuation des étrangers et des diplomates. Ce train tant convoité était notre seul espoir. On fit les bagages en toute hâte. C'était une fuite désespérée. Maman jetait n'importe quoi dans une petite valise. C'était un compartiment de quatre places, des couchettes. Bien sûr, nous avions tous peur, nous tremblions un peu, car on disait qu'il y aurait encore un contrôle avant de sortir de la zone tenue par les rouges. On disait aussi qu'un des commissaires était redoutable. Et voilà qu'on entend, venant du compartiment voisin, des cris, des hurlements affreux. Très que notre porte s'ouvre, le commissaire apparaît et dit « Ouvrez, contrôle, ouvrez vos valises, préparez vos papiers. » J'ai un regard sévère. Il parcourt le compartiment du regard et ses yeux s'arrêtent sur notre couchette, en bas, où se trouve la valise ouverte de maman. Cette petite valise que nous avons gardée pendant longtemps encore. Il saisit quelque chose et dit « D'où avez-vous cela ? » « J'ai fabriqué des petits chiens comme celui-ci par centaines à Genève lorsque j'y étais en apprentissage. » Ce petit chien de bronze se trouvait sur le manteau de fourrure de maman. Elle n'avait pas pu s'en séparer, elle avait emporté. Le commissaire était transporté de joie. Chacun se mit à bavarder en français. Avec lui, c'était formidable. Brusquement, on frappe à notre porte et d'autres agents apparaissent. Contrôle. Notre commissaire dit « Vous pouvez disposer, tout est prêt, j'ai tout examiné, tout va bien. » Et il est parti. « Si vous saviez quel silence est abattu sur notre compartiment, tout le monde semblait mort de peur. » Mais nous sommes restés peu de temps à Sébastopol. Les Rouges, vainqueurs, s'approchaient déjà de la ville. Et pour les défenseurs de Sébastopol, pour leur famille, pour les réfugiés venus d'autres régions du pays, il ne restait qu'une seule voie refluée vers la mer. Autrement dit, l'Exode. L'adieu définitif à la Russie. Et la France, le seul de nos anciens alliés, a accepté de nous accueillir. C'est ainsi que le 20 octobre 1920, l'escadre des 33 bâtiments de guerre de la flotte de la mer Noire a quitté la ville, nous emportant vers les rives de l'Afrique du Nord, vers Bizerte. C'était le dernier navire. Le navire amiral. Je me revois encore debout, en train de regarder. Y avait-il d'autres gens ? Je ne sais pas. Il faisait nuit. Nous nous trouvions encore à quai, bombardements, nuit noire, le feu, les maisons brûlent, et je ne comprends toujours pas, jusqu'à présent, comment elles pouvaient brûler et rester debout. Mais le feu devait être au-delà des maisons. Ce feu dans l'eau, sur la mer, c'était effroyable. Tout paraissait sanglant, et la peur omniprésente, je ne comprenais pas grand-chose, bien sûr, mais je sentais ce qui se passait. Tout cela est resté en moi. La ville en feu, et nous, qui quittions la Russie rouge. Le général Vrangel écrivait, « L'évacuation à partir de la Crimée s'est passée en parfait ordre. 120 bateaux sont partis, emportant près de 150 000 passagers. La redoutable force russe militaire était sauve. J'exprime en son nom ma profonde reconnaissance au commandant de la flotte, ainsi qu'à tous ses subordonnés, pour l'action héroïque déployée au cours des très dures journées de cette évacuation, pendant laquelle ils ont accompli leur devoir avec la plus grande honnêteté. Oui, je me souviens de notre arrivée à Constantinople, aujourd'hui Istanbul. Nous pensions tous que nous pourrions enfin descendre à terre, mais on ne laissa descendre personne. Nous avions de maigres rations. Et puis il y avait tous ces Turcs qui tournaient avec leurs embarcations autour de nous. Ils vendaient des fruits superbes, du raisin, des oranges, des figues, tout ce qu'on peut imaginer. Nous n'avions pas d'argent. Les Turcs acceptèrent aussitôt d'être payés en objets en or, et le reste. Ma mère m'a dit, « Va demander à papa ces boutons de manchette. » Ils étaient en or, j'insistais auprès de papa. « Je voudrais des oranges. » Finalement, maman achetait des oranges en échange des boutons de manchette, et nous avons pu manger ces oranges. « Je crois que, comme quelqu'un me l'a dit par la suite, nous avons changé de bateau, mais je ne m'en souviens pas. Nous avons été débarqués, comme beaucoup d'autres, à Indraam, qui est aujourd'hui un endroit très touristique. Mais à l'époque, il n'y avait rien, à part quelques baraquements pour les militaires et pour les cantonniers qui construisaient les routes. On nous a donc débarqués, déshabillés, désinfectés, et emportés tous nos vêtements qui se sont revenus tout jaunis. On nous a aspergés, puis on nous a habillés, femmes et enfants, de grandes chemises, les mêmes pour tous. Elles étaient trop grandes pour les uns, trop petites pour les autres. Les pantalons des hommes, eux aussi, leur allaient tant bien que mal. Puis on nous a installés dans de grands baraquements, qui étaient tout simplement d'immenses baraques, sans aucune séparation intérieure. Nous étions tous entassés là-dedans. Et petit à petit, les parents ont suspendu des nappes ou des serviettes de bain pour se donner l'impression d'avoir leur chambre. Vous imaginez facilement ce que cela pouvait donner. Pour les enfants, c'était amusant. Parce qu'il faut dire que... Bon, je suis peut-être bête, mais je crois que c'était la même chose pour tous les enfants. Nous trouvions tout cela très intéressant. Nous n'avions pas peur. Et si parfois la nourriture manquait, les parents donnaient tout ce qui restait aux enfants, de sorte que nous n'avions pas faim. Nous n'avions rien vu de tout ce qui se passait d'horrible. Tous les navires se trouvaient dans la baie de Karouba, le port militaire de Bizerte, et les familles des marins vivaient à bord du vieux croiseur Saint-Georges Triomphateur, qui était à l'encre non loin de la plage du vieux port. Au bout d'un moment, on s'est mis à appeler ce navire le Saint-Georges des Bonnes Femmes, parce qu'il s'y trouvait surtout des familles et quelques rares hommes. Nous avons tout de même vécu quatre ans sur le navire Saint-Georges. Il était sans cheminée, sans machine, sans ceci, sans cela. C'était un endroit épatant pour jouer et pour vivre. Tous les enfants étaient ensemble. Pour les adultes, ce devait être épouvantable. C'est sur le Saint-Georges que Valentina Ivanovna fait la connaissance de la fillette habitant la cabine voisine. Cette amitié devait durer 90 ans, jusqu'à la mort en 2009 d'Anastasia Aleksandrovna Chirinskaya. Depuis toujours, Valentina Ivanovna l'appelait Asta. Nous étions toutes les deux devant un hublot, elle et moi. je me suis mise à dessiner quelque chose avec mon doigt sur ce hublot. Elle a voulu dessiner au même endroit que moi. Je l'ai chassée et nous avons commencé à nous disputer en nous marchant sur les pieds. Bref, c'était une façon de faire connaissance. Je pense qu'elle a fini par avoir le dessus car nous nous sommes crêpés le chignon. J'avais une énorme tignasse qui me valait d'être traitée de sorcière par les garçons. Elle, elle avait de petits cheveux blonds et fins. Pas de quoi s'agripper. Petit à petit, nous nous sommes mises à ressembler à de pauvres vanupiers vêtus de la façon la plus pittoresque car nos mères nous taillaient et cousaient des vêtements dans des tissus datant de notre exil. Le résultat était inimaginable. Je me souviens que maman s'efforçait toujours de m'habiller joliment. On m'a même acheté des chaussures du dimanche. On m'avait mis une belle robe et ces femmes chaussures je me souviens d'avoir eu honte d'être si bien habillée. Alors que les autres avaient des vêtements ordinaires et allait pieds nus. Horrifiée, j'ai enlevé mes petites chaussures et les ai jetées par-dessus bord. Ravi d'être à nouveau pieds nus. Naturellement, maman était mécontente. Je lui ai dit « Je ne peux pas être comme eux tout à fait autrement que les autres. De quoi j'ai l'air ? » Nous recevions tous des rations alimentaires un peu comme celles des soldats avec un énorme pain noir. Nous en avions plus qu'assez de ce pain noir. Et à l'époque, chacun d'entre nous avait ses Siciliens. Ces malheureux Siciliens, il y en avait toute une colonie, étaient encore plus pauvres que nous. Chacun courait voir son Sicilien avec un panier de pain et l'échanger contre 10 ou 20 centimes qui nous permettait d'acheter du pain blanc. Tandis que pouvaient se nourrir correctement. Parfois, nous réussissions, je ne sais pas comment, à économiser 5 ou 10 centimes avec lesquels nous allions acheter des bonbons ou un biscuit. Je revends encore ces biscuits tout ronds. On allait sur la jetée, mais cela se passait déjà plus tard. On s'asseyait, on coupait soigneusement le biscuit en deux et chacun savourait sa moitié en contemplant rêveusement dans le lointain. C'était le plus merveilleux moment. Là, c'était un morceau de pain et je me souviens que les enfants recevaient du lait concentré sucré. sur les boîtes, il y avait un ourson avec une tétine, je m'en rappelle encore. Lorsqu'on montait sur le pont avec un morceau de pain couvert de lait concentré, tous les autres nous regardaient et demandaient « Laisse-moi lécher un petit coup. Non. Moi, laisse-moi lécher un peu. Toi, oui, tu es mon ami. L'ami donna un coup de langue puis il en venait un autre et moi. C'est la gourmandise la plus succulente au monde que j'ai mangé de ma vie. C'était si merveilleux que je n'oublierai jamais. Ces impressions-là sont très, très importantes dans la vie. Et j'ai toujours pitié de ceux qui n'ont jamais manqué de rien. Ils ne savent pas à quel point le moindre petit quignon de pain ou le moindre morceau de sucre peut être quelque chose de formidable. Ils y perdent beaucoup, je pense. Et puis, il y avait toutes sortes de fêtes le soir. Nous nous amusions beaucoup. Ah, oui, et le samedi et le dimanche, les cadets qui vivaient et faisaient leur classe au fort venaient nous rendre visite. Il y avait alors beaucoup de jeunesse. Nous nous installions sur le pont du bateau et les cadets se mettaient à chanter. C'était une des plus fortes impressions de ma vie jusqu'à aujourd'hui. ces voix, ces chants, c'était quelque chose d'extraordinaire, vous savez. nous sentions tous que c'était une partie de ce que nous avions perdu, de ce que nous ne reverrions jamais. C'était magnifique. La séparation d'avec les navires, dernier fil qui nous rattachait à la Russie, fut une épreuve douloureuse pour les adultes comme pour nous, les enfants, qui avions été élevés dans l'amour de la patrie et le respect des traditions de la marine de guerre. La dernière cérémonie solennelle des drapeaux fut infiniment triste. Les marins étaient au garde-à-vous, entourés des membres de leur famille, dont beaucoup avaient les larmes aux yeux. Tout le monde était en rang. Nous aussi, tous ceux qui étaient présents qui étaient présents. On ramena le drapeau, on l'enroula, c'était la fin. Tout le monde pleurait, bien sûr. Je m'en souviens très bien. Le 27 juin, le président du Conseil des ministres français, Édouard Aériot, écrivit au gouverneur de France à Tunis « Le gouvernement de la République ne peut refuser de restituer au gouvernement soviétique la flotte de guerre russe séjournant dans le port de Bizerte depuis 4 ans. » Le 29 octobre, un télégramme secret annonçant que la France reconnaissait officiellement l'Union soviétique prescrivait de prendre d'urgence toutes les mesures nécessaires pour éviter toute dégradation des navires russes. Lorsque nous avons été débarqués du Saint-Georges, nous avons compris que cette fois, nous étions désormais de vrais réfugiés et que nous devions nous organiser. Tous les parents, les hommes se mirent à chercher du travail, les femmes aventrent les objets qu'elles confectionnaient. Certains se placèrent comme domestiques. Maman était très habile de ses mains et elle s'est mise au travail. Notre vie s'est organisée. Nous avons construit une église et en attendant qu'elle soit terminée, les offices se passaient dans des locaux que nous louions. Nous lisions les livres qui commençaient à être édités en France. Il y avait aussi toutes sortes de journaux russes qui publiaient des annonces qui recherchent qui et où. C'est à ce moment-là que maman est tombée sur une annonce de sa sœur aînée installée en Pologne et qui la recherchait. Cette sœur nous a invitées chez elle. Papa a resté sur place pendant que maman et moi traversions toute l'Europe jusqu'à la Pologne. Je me souviens avoir dit par la suite à maman « C'est la première et la dernière fois que je prends le train, je ne veux plus jamais monter là-dedans. » Après un court séjour en Pologne, maman m'a emmenée à Paris où je suis entrée au conservatoire russe Rachmaninov pendant qu'elle se rendait en Suisse. C'était en 1929. Le mari de ma tante était anthroposophe. C'est un mot étrange. Et il en a parlé à maman. Or, c'était précisément ce qu'elle cherchait depuis toujours. Elle avait lu Vladimir Soloviov et sur le Saint-Georges, ils étaient tout un groupe à pratiquer l'anthroposophie. Nous sommes donc allés à Paris où nous avons vécu un certain temps à l'hôtel. Tous les Russes vivaient dans des hôtels, c'était bon marché. Chacun avait sa petite chambre, un réchaud à pétrole sur lequel on faisait la cuisine. Parfois, on se réunissait au restaurant. Nous avons donc passé un certain temps là-bas. Il m'est d'ailleurs arrivé une histoire dans le métro où nous étions avec maman à une heure de grande affluence, peut-être le soir, je ne sais plus. Et nous nous sommes perdus de vue. Mais je savais où il fallait aller. Le couloir était très long. Je marchais toute seule. Quand un type s'est approché de moi et m'a dit d'un ton menaçant, « Vos papiers. » « Quels papiers ? » « Vos papiers. » Je réponds, « Je n'ai pas de papiers. » « Au poste. » Et il m'entraîne. Je dis, « Je ne peux pas, ma maman est là. » Cela a duré un moment, il essayait de m'entraîner. Pendant ce temps, maman s'aperçoit que je ne suis pas là. Elle regarde et voit qu'un type s'en prend à moi. Elle se précipite, elle la coupe. « Qu'est-ce que vous lui voulez ? » Il a commencé à crier après elle. « Ah, c'est étranger. » Il y a eu un attroupement. Tout le monde voulait savoir ce qui se passait. et le voilà qui commence à dire que c'est moi qui l'importunais. Il fallait être idiot pour penser une chose pareille. Avec mes deux petites tresses, j'avais l'air d'une noix blanche de 15 ans. Tout le monde lui est tombé dessus et il a disparu en une seconde. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôtel, je me souviens que la concierge horrifiée a dit « Vous savez qu'il y a des jeunes filles qui disparaissent tous les jours. » C'était très dangereux de sorte que j'ai eu de la chance de ne pas me retrouver à exercer le plus vieux métier du monde et de ne pas être envoyé je ne sais où. Et puis, je suis retournée à Bizerte où j'ai passé un an avec papa. C'était formidable. Il faut dire qu'il me laissait faire tout ce que je voulais. Mais en même temps, il était sévère, je m'en souviens. Un jour, nous sommes allés, j'étais au lycée de garçons, il y avait là quelques Arabes et une famille arabe très riche nous a invités. Asta et moi, ils sommes allés Zoya Nikolaevna nous a accompagnés. C'était une fête, une noce et nous étions les seules femmes en compagnie des hommes car chez eux, les femmes sont à part. Nous avons vu des danses et même des danses du ventre. Cela m'a fait une très forte impression. Et un jour, à la maison, papa avait loué un appartement où nous vivions tous les deux. Et devant l'énorme marmoire à glace de ma chambre, je me suis mise à mioler en tortillant du ventre. j'essayais d'imiter la musique arabe qui pour moi faisait quelque chose comme « yao, yao, yao ». J'étais en plein dans mes essais quand papa est entré dans ma chambre. Il a crié d'une grosse voix « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Je voulais faire la danse du ventre. » « Quoi ? » « Pas question de faire la danse du ventre, c'est indécent » a-t-il crié d'un ton très sévère. Je me souviens avoir été très vexé. Je m'étais donné tant de mal à faire cette danse. J'ai beaucoup aimé vivre avec papa. Je l'aimais tendrement et j'ai passé une très bonne année. J'étudiais tant bien que mal, mais ce n'était manifestement pas suffisant. Les années au cours desquelles je faisais avant tout de la musique ont sans doute été bonnes pour la musique, mais pas pour les études. J'ai raté mon examen. Il fallait s'y attendre, mais j'ai eu de la peine malgré tout. J'ai versé des larmes amères. Je me sentais très malheureuse et je me demandais ce que j'allais bien pouvoir faire. Je me revois couché sur mon lit, mangeant des cerises que l'on m'avait offertes et pleurant amèrement. j'avais reçu une lettre de maman qui m'écrivait « Pas d'histoire, tu vas aller en Suisse, tu verras comme c'est intéressant. » Je suis donc parti pour la Suisse. Il fallait avant tout apprendre l'allemand. Les premiers jours, on m'a parlé français, mais ensuite, on a cessé de me comprendre et on ne me répondait qu'en allemand. J'essayais de m'expliquer à l'aide de quelques mots allemands, de mimiques et de gestes. Je détestais les cours de rythmie. Nous avions aussi des cours de dessin et de sculpture. J'adorais la sculpture. Je n'aimais pas trop le dessin, je faisais mille sottises parce que c'était le seul cours où l'on pouvait bavarder et que j'étais une incorrigible bavarde. Quant à l'eurythmie, bon, heureusement, je savais jouer du piano et il nous fallait quelqu'un pour nous accompagner. de sorte que j'étais au piano et toutes les autres me regardaient en pensant « Quelle vénarde ! » Et j'aigranais mes notes sur mon clavier pendant que les autres étaient obligés de faire leur eurythmie. Et puis, il fallait aussi s'occuper du jardin. C'était un très beau jardin et pour nous punir, on nous envoyait arracher les mauvaises herbes accroupies. Comme cela m'est arrivé souvent, j'ai résolu de ne pas souffrir inutilement alors que je pouvais faire autrement. Je me souviens que j'avais une partition, une sonate de Mozart bien épaisse sur laquelle je me suis assise pour désherber tout en fredonnant. Notre surveillante est sortie dans le jardin, m'a vue et n'a pas pu me gronder parce que je faisais du très bon travail, bien installée, toute contente. Au bout d'un an, j'ai quitté cette école. Mes frais scolaires étaient payés par un des professeurs. Comme je me comportais mal, elle déclara qu'elle cessait de payer. et je me suis dit, puisque c'est ainsi, adieu, messieurs, dames. J'avais une petite valise dans laquelle on m'envoyait des sucreries quand j'étais à Bizerte. J'ai rassemblé mes affaires dans cette valise et je suis partie à la recherche de maman. Elle n'était pas là. Je savais où elle habitait et je me revois assise sur les marches devant la maison en larmes. La voisine était une adorable anglaise. Que se passe-t-il ? Venez prendre une tasse de thé. Pour les Anglais, ça passe avant tout. Elle m'a installée devant mon thé et je lui ai raconté qu'on m'avait renvoyée de l'école. Par la suite, pour avoir des conseils concernant mes études, maman s'est adressée à Maria Steiner, la veuve du fondateur de l'anthroposophie, Rudolf Steiner. Maria Yakov-Livna a dit « Et qu'est-ce qu'elle veut faire ? » Moi, je dis « Je veux aller à l'école, étudier la déclamation. » C'était ce qu'enseignait Maria Yakov-Livna. Et j'aimais beaucoup cela. Elle a répondu « Elle est encore trop jeune, qu'elle aille d'abord faire l'école de rythmie, et ensuite on verra. » Elle craignait aussi que j'ai un accent en allemand. Tous les Russes avaient un accent. Alors, je suis allée à l'école de rythmie. Puis, quand j'en suis sortie, je ne voulais plus rien changer, je me suis retrouvée sur la scène. Le rythmie est un art du mouvement artistique élaboré au début du XXe siècle par Rudolf Steiner, fondateur de l'anthroposophie. C'est l'alliage d'une harmonie plastique particulière, se référant à la danse et à la pantomime, avec un discours poétique ou avec de la musique. La gestuelle rythmique est à la fois esthétique et bienfaisante, car elle s'enracine dans le sentiment profond de la beauté et dans la compréhension des lois internes de la musique et de la parole. Le berceau de l'orythmie était le « guttehanum », centre mondial du mouvement anthroposophe situé dans la ville suisse de Darmar. À l'époque, le « guttehanum » était encore en construction. C'était le second, le premier avait brûlé, quelqu'un y avait mis le feu. On en construisait donc un autre au même endroit. Le premier était entièrement en bois, complètement différent, tandis que le second était construit en béton. quand je suis arrivée à Darmar, il y avait encore des ouvriers sur le chantier. Les accès étaient recouverts de planches sur lesquelles on circulait. Bref, c'était encore le désert. En haut, sur la colline, se dressait le « guttehanum » construction. Il y avait un énorme atelier où avaient lieu les conférences et les réunions, puisque le « guttehanum » n'était pas encore prêt. Lorsque le premier a été détruit, tout a été anenti aux alentours, sauf cet atelier. Par la suite, il a également abrité l'atelier de Steiner dans lequel il faisait de la sculpture. Tout autour, aux quatre coins, on a construit des maisons d'après les plans de Steiner. Il n'y avait pas d'autres maisons et sur la gauche, le chemin montait vers le vieux château d'Ornek. Il n'y avait rien le long du chemin. Maintenant, il est bordé d'habitations. Et sur la droite, se trouvait une petite isba qui était la maison russe. Je crois que maintenant elle est enfouie sous terre. Cela fait si longtemps qu'elle a été construite. Elle s'est effondrée. C'est là que se réunissaient tous les Russes et tous ceux qui se considéraient comme Russes. La maison russe appartenait à deux dames, les sœurs Ilin, Claudia et Yelena. Dornach comptait à l'époque de nombreux disciples de Steiner, qui l'avaient accompagné dans ses voyages et avaient travaillé avec lui dans le premier Goetheanum. Tout ce monde se retrouvait dans la cuisine de ces deux dames autour du Samova, vidant un nombre incalculable de tasses de thé en discutant la perte de vue en russe. Beaucoup habitaient la maison et j'y ai moi aussi trouvé refuge dans un vaste grenier peuplé d'innombrables livres. Il y avait là deux personnes qui ont joué un rôle important dans la suite de ma vie. Valentina Nikitina, plus connue sous le nom de Sœur Valia, qui travaillait dans la maison anthroposophe pour enfants déficients mentaux et Maria Savic, directrice de la troupe de rythmie du Goetheanum. Je me souviens aussi de ma première représentation qui se déroulait sur fond d'un très long poème. Nous étions une vingtaine sur scène, j'avais un énorme traque, j'étais dans les coulisses et quand est arrivé le moment, je ne pouvais pas me lancer. Je me souviens qu'une danseuse de rythmie se trouvait là, une polonaise. qui m'a littéralement propulsée sur la scène en disant « Vas-y ! » et j'y suis allée. J'ai probablement dû faire ce qu'il fallait, j'ai tournicoté et tenté si bien qu'à la fin je ne voulais plus quitter la scène. Cela ne m'attend plus qu'il a fallu me pousser vers les coulisses. Voilà, c'est comme ça qu'a commencé ma vie de scène. Ce n'était pas toujours drôle car nous savions peu de choses et on nous le faisait clairement comprendre mais on nous apprenait le métier. Notre chance était que chaque semaine nous assistions à la représentation de rythmistes remarquables qui nous servaient de modèles. La Seconde Guerre mondiale a éclaté. Je n'avais à l'époque qu'un passeport Nansen délivré par la France, c'est-à-dire un passeport de réfugiés qui ne permettait pas de séjourner en Suisse plus de trois mois. Il fallait faire renouveler l'autorisation dans le pays qui avait délivré le passeport. Or, la France était occupée, c'était donc impossible. J'avais un ami russe qui avait le même passeport que moi. Lui aussi, on lui a dit qu'il devait partir, d'autant plus qu'il devait rallier l'armée. Bon, je l'accompagne à son train, tout le monde parlait français sur le quai et nous, nous racontions je ne sais plus quoi en russe et voilà qu'un petit gros bonhomme s'approche et s'adresse à nous en russe. Nous avons été surpris, il a souhaité bon voyage à mon ami et puis voilà. Ensuite, je l'ai complètement oublié. Et après, alors que je me dirigeais vers la grande gare, elle m'a rattrapé pour me dire si ça se trouve, nous nous reverrons peut-être au consulat. Je savais que les gendarmes devaient venir pour m'expulser, j'étais désespérée, je me demandais que faire, mais que faire et je me suis souvenu de ce type qui m'avait dit qu'il pouvait faire quelque chose au consulat. Aller savoir pourquoi je m'étais imaginé qu'il était concierge. J'arrive et je demande si je peux voir la personne qui parle russe. Ils se regardent entre eux et me disent mais c'est le patron. c'était donc le consul en personne. On lui a dit que j'étais là et il m'a fait entrer dans son bureau. Entrez, asseyez-vous, une cigarette, un café, que puis-je faire pour vous ? Je dis, j'ai un drame. Bon, dit-il à ses collaborateurs, téléphonez à Paris et rangez-moi ça. Nous parlons tous deux en russe et il s'avère qu'il adore les Russes, qu'avant l'ambassade il a travaillé à Saint-Pétersbourg, etc., etc. C'était un Corse, un méridional, petit, enjoué, bref, un vrai méridional. J'ai reçu tout ce qu'il me fallait et j'ai pu revenir. à ce moment-là, j'ai vécu pendant quatre mois tantôt chez les uns, tantôt chez les autres et tout allait bien. Les premiers chez lesquels j'ai habité, je me souviens, c'était la famille d'un de mes professeurs au conservatoire. Il habitait, je ne sais pas comment ça s'appelle en russe, la maison du maire, bref, là où les gens les plus importants avaient tous les tâches du haut. C'étaient des vieux ballois, ils avaient la visite de toutes sortes de sommités. Je jouais avec eux, nous bavardions, personne ne savait que j'étais clandestine. Tout le monde se taisait. Je me souviens que quand les policiers m'ouvraient poliment la porte d'en bas, je me disais s'ils savaient que je n'ai pas le droit. Ensuite, je déménageais, c'était dans le petit bal qui est séparé du grand bal par le Rhin. Là, j'étais dans la famille d'un architecte. Là encore, je me souviens, un jour, je m'arrête sur le pont et je me dis « Et si je me jetais du pont ? Ce serait fini de tout ça ? » Puis j'ai pensé « Mais oui, mais je sais nager, je me mettrai à nager et ça n'aurait servi à rien. Il faut continuer. » C'était un peu amer, bien sûr. Les examens de fin d'études approchaient inéluctablement et le conservatoire était en effervescence. On était à la veille du concert public final avec le grand orchestre de bal où j'étais soliste. Et tout s'est très bien passé. Il y a eu des ovations, des critiques bienveillantes dans les journaux de bal. De sorte que bien que n'ayant pas d'existence formelle en Suisse, j'ai participé à un concert parfaitement officiel et eu une critique positive dans la presse. « Quand la guerre a été finie, on m'a convoqué à la police et on m'a dit « Vous étiez sans papier et vous vous cachiez. » J'ai dit « Oui, pourquoi ? » « Si je ne l'étais pas cachée, vous m'auriez extradée. » « Bon, eh bien, soit vous payez une amende immédiatement, soit vous allez en prison. » J'ai réfléchi un bon moment et j'ai dit « J'irai en prison. » Premièrement, je n'ai pas d'argent. Deuxièmement, je voudrais savoir ce que c'est que la prison. j'étais complètement saute. Mes amis m'ont alors convaincu de dire que ce serait marqué à tout jamais dans mon passeport que c'était dangereux. On a payé pour moi et on m'a laissé tranquille. Voilà mes aventures. Vous voyez comme j'étais stupide, mais c'est comme ça. » À la fin de la guerre, après quelques légères remontrances de la police, je suis revenue sur la scène du Goetheanum et dans l'orchestre de Dornar. J'ai eu le bonheur de participer à la création d'un spectacle unique, Faust. Il était donné dans la version sans coupure, nous le jouions cinq soirs de suite à cinq reprises au cours de l'été. On venait du monde entier pour voir ce spectacle. Faust est étendu dans une clairière. Il semble que tous ces événements l'ont éprouvé et voici qu'arrivent des elfes. Dans le second Faust, il y a une quantité de scènes auxquelles le rythmie peut participer. Et cette scène remarquable où arrive d'abord Ariel, qui est en quelque sorte l'esprit de l'air et de tout, l'appelle divers elfes pour le ramener à la vie et lui rendre le moment où il revient à lui. C'est une scène sensationnelle, très belle et dans laquelle le rythmie aussi est très belle. brusquement il se réveille et lui dit « Désire ou reçois ce que tu désires. Regarde là-bas, c'est le soleil qui se lève. Le sommeil n'est qu'un voile. Repousse-le et tu seras un nouveau vivant. » Celui qui est audacieux peut tout, il n'attend pas. comme cette masse de gens qui n'osent rien. Il faut être audacieux, il faut oser. Et là, le soleil apparaît. Faut se lève et prononce son formidable monologue. Il parle de la nature et dit « Enfin, la nature me rend la vie. La terre m'a redonné la force de vivre. C'est intéressant cette idée que les rues sont aussi que si l'on heurte la terre, on retrouve de nouvelles forces. Je dois dire que nous adorions cette scène, le moment où nous le réveillons, ce moment magique où on s'approche de lui pour le relever et où il se réveille. C'est tout simplement inoubliable. puis arrive la nuit de Valpurgis où nous sommes des sortes de sorcières. Je me souviens que j'étais la seule à pouvoir jouer sans perruque. Je prenais mes cheveux comme ça. J'avais une crinière touffue et tout le monde me disait « Tu as de la chance, tu n'as besoin de rien. » Et c'est vrai que cela donnait l'impression d'une vraie sorcière. Tout ça était tellement intéressant. Nous faisions tout ensemble, jour après jour. Lorsque nous n'étions plus sur la scène, nous nous précipitions dans la salle pour écouter et voir la suite. Petit à petit, la troupe est devenue terriblement unie. C'était une époque merveilleuse. Nous pouvions apprendre une quantité de choses auprès de Maria en la regardant corriger les acteurs. Je me souviens aussi qu'au cinquième acte, je n'étais pas un ange mais un diable. Il y avait des diables grands et flanqués et d'autres petits et gros et nous, les jeunes, nous devions faire les petits et gros parce qu'il fallait sans cesse courir accroupis dans une espèce de costume qui nous couvrait tout entier de sorte que nous avions l'air de ballon mais c'était épouvantablement épuisant et je me souviens que j'avais le rhume. Nous attendions dans les coulisses et je singeais la démarche de notre chef d'orchestre qui était un gros bonhomme. Tout le monde ricanait. À ce moment-là, il fallait entrer en scène. J'ai vite fourré mon mouchoir dans mon costume et nous ne devions pas marcher mais bondir. Et voilà que, horreur, mon mouchoir est par terre, blanc, au milieu de la scène. Que faire ? Or, toutes les roses que les anges envoient ensuite au diable sont rouges. Panique générale, j'essaie de repousser le mouchoir avec mon pied. Les grands diables qui sautent autour de nous s'en sont aperçus aussi, ce qui finit par donner une espèce de partie de football pour essayer de chasser ce malheureux mouchoir de la scène. à la fin de la scène, Savic est arrivé et a demandé « Qui a perdu ce mouchoir ? Qui ? » Personne ne savait rien. Heureusement, personne ne m'a traité. Elle est repartie furieuse. C'était un affreux scandale. Mais finalement, tout s'est bien passé. Anna Alekseevna Turgeneva est peintre, anthroposophe. Elle est la petite nièce d'Ivan Turgenev et la première femme d'Andrei Bielli. En 1911, Asia et Bielli ont voyagé à travers la Sicile, la Tunisie, l'Egypte et la Palestine. Tous deux ont passé deux ans à Dornar, de 1914 à 1916. Ils ont travaillé sous la direction de Rudolf Steiner à la construction du centre d'anthroposophie et du temple, le Götéhanoum. Asia a exécuté les vitraux, Bielli les architrave en bois de l'édifice. En 1916, Bielli est reparti en Russie. Asia est restée à Dornar. J'ai fait la connaissance d'Asia à la maison russe. Je l'admirais et elle m'a fait entrer dans son milieu. Par la suite, j'ai vécu de longues années avec elle et sa nièce, le rythmiste Maria Pozzo, devenue mon amie. Elle ne discutait pas pour discuter, mais quand on lui demandait quelque chose, elle n'imposait jamais ses opinions aux autres. Elle laissait chacun libre, mais n'hésitait pas à dire ce qu'elle avait à dire. et cela me plaisait beaucoup. Il n'y avait jamais de « tu dois ». Mais voilà comment cela se passait. Je lui ai amené un grand nombre de jeunes que je rencontrais à Bâle pour qu'ils puissent discuter avec elle, ce qui était intéressant pour eux. Je me souviens qu'un d'entre eux m'a dit un jour « Ton espèce de vieille sorcière, elle n'était pas temple ». Je lui dis quand même « Écoute, non, mais en allemand ce n'est pas aussi méchant. Vous l'avez peut-être vue, elle était maigrichonne, petite, elle avait l'air mal habillée et on sentait qu'elle se disait « Je suis comme je suis ». Je nous revois voyageant en autocar à travers la Sicile avec des bonnes femmes séciliennes, leurs poules et leurs pommes de terre et elle était en pantalon et elle fumait par-dessus le marché. Une sécilienne s'est approchée d'elle, la regardait des pieds à la tête et est allée voir les autres et blablabla. Et puis, il en est venue une autre qui l'a fixée d'un regard hébété. Asse était imperturbable comme si elle ne voyait rien et nous avons ri tout du long. Imaginez ma joie quand Asya nous a proposé à Masha Pozzo et à moi d'aller faire un voyage en Europe du Sud. Elle nous a donc emmenés, Masha et moi, avec elle dans tous les endroits où elle avait déjà été. Nous sommes allés en Grèce, par exemple, en Italie, à Florence, puis en Sicile. c'était des voyages que je n'oublierai jamais parce que nous étions avec elle. C'était extraordinairement intéressant. Elle connaissait tout. J'ai pensé par la suite qu'elle revenait sur les lieux où elle avait été avec André Bill. Masha et moi étions jeunes et Asya nous paraissait, disons, un peu âgés. Parfois, nous ne pouvions plus mettre un pied devant l'autre, tandis qu'Asya galopait devant nous comme un cabri en disant qu'il fallait encore voir ceci et cela. nous traînions derrière elle comme des vieilles juments fourbus, hors d'haleine et nous nous demandions où puisse-t-elle tant de force ? Cette force lui venait de l'art, chose que j'ai comprise beaucoup plus tard en voyant que l'art aide à surmonter toutes les pesanteurs, toutes les difficultés, qu'il aide à avancer à tout faire. On oublie tout parce que l'art vous donne la force nécessaire. Vous comprenez ? Je lui suis éternellement reconnaissant de cela car elle m'a fait découvrir le monde. Après la mort d'Asya Turgeneva, Valentina Ivanovna a découvert dans son appartement des archives d'Andrei Bielli des manuscrits de l'écrivain, des livres et divers autres documents intéressants. Elle a fait don de tout cela à la maison-musée d'Andrei Bielli de la rue Arbat à Moscou. C'était l'appartement d'Asya. Il y avait aussi son atelier et une chambre rouge, un rouge sombre, une espèce de Bordeaux qu'elle aimait beaucoup. Après les obsèques, quand tout le monde était parti, je devais passer la nuit dans cette chambre. Je crois que je n'arrivais pas à dormir et je me suis dit je vais lire quelque chose. J'allais et venais en pensant qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver à lire ? J'attrape un livre et je vois voyage en Sicile et en Tunisie d'Andrei Bielli d'Andrei Bielli. J'ouvre le livre et je lis à Asya, à ma chère Asya, ce livre que nous avons écrit ensemble. Andrei. Je me dis ce sont les endroits que nous avons visités avec elle et j'ai pensé je vais prendre celui-là. Je me suis mise à lire et j'ai passé ma nuit à lire. J'ai fini le livre. Lorsque j'ai donné les archives au musée, j'ai pensé celui-là je ne le donne pas, je le garde. La vie a offert à Valentina Ivanovna de nombreux événements exceptionnels. Pour certaines personnes, ils auraient suffi à remplir plusieurs vies. Au cours de la seconde moitié du siècle passé, elle a publié des ouvrages d'anthroposophie, enseigné leur ethmie, rééduqué des enfants handicapés et participé à des œuvres caritatives. Dans les années 60, elle a pu revenir en Union soviétique. Cet état dont l'apparition avait brisé le destin de ses parents, auquel elle allait survivre et dont elle verrait l'effondrement en 1991. Je me souviens que j'étais à Genève, assise à mon bureau en train de travailler, brusquement, le téléphone sonne. C'était Asta. Bonjour. Bonjour. Écoute, j'ai une lettre pour toi. Ah, ah bon ? Une lettre de ton cousin. Je lui demande lequel ? Celui de Moscou. Je m'esclaime, mais c'est pas possible. Je t'assure. Je lui réponds c'est une blague. Je t'assure, je peux te la lire. Je suis avec... Elle était avec la femme du consul qui lui avait apporté la lettre. Valentina Ivanovna a revu sa famille à Moscou. Elle est allée à Saint-Pétersbourg, à Sébastopol, à Odessa et à Vladivostok, patrie de son père. Elle a aujourd'hui 99 ans et continue à parcourir le monde comme elle l'a fait toute sa vie depuis l'enfance. En Suisse, en France, en Tunisie, en Russie, elle est accueillie partout avec les honneurs par ses collègues, ses élèves, ses disciples, car le destin de cette femme légendaire reflète tous les événements clés du siècle passé. Versions françaises réalisées au studio Capitaine Fracas, ingénieur du son François Payet, voix française Tonia Galievski, Annette Gourdon, Alexandre Donders, adaptation française Anne Souvorov. Sous-titrage Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... Abonnez vous ...